Bon, les Jean-Bernard, les Bernard, les Robert, les syndicalistes ou je ne sais pas qui, qui se sont offusqués et qui ont déversé tout un tas de leçons, tout un tas même d'insultes parfois, suite à la vidéo que j'ai postée sur l'histoire de Bilal Hassani dans l'église désacralisée. Mais quelle bande d'hypocrites que vous êtes en fait ! Parce que si cet événement aurait eu à se produire chez nos amis musulmans ou juifs, donc dans une ancienne mosquée ou ancienne synagogue, je ne sais même pas si ça existe une ancienne mosquée ou une ancienne synagogue, parce que le sacré reste sacré malgré tout, quelle que soit la religion, et je pense que nos amis musulmans et juifs sont d'accord avec ça, à moins que je me trompe qu'ils me le disent dans les commentaires, je pense que dans ce cas-là, vous n'auriez même pas osé ramener votre fraise, tellement que vous êtes hypocrite. Sauf qu'étant donné que très souvent, et très 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 souvent, ce sont des esprits de gauche qui viennent déverser leur haine, et bien étant donné que cette gauche, elle, est anticléricale et rêve depuis la nuit des temps de déchristianiser le pays complètement et d'éliminer le christianisme, et bien ça ne m'étonne pas que vous nous sautiez sur la tronche à pieds joints. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que vous êtes une bande de lâches. Parce que si ça serait produit avec les musulmans, par exemple, et bien vous n'auriez même pas osé parce que vous êtes des lâches, vous auriez eu trop peur. Donc arrêtez vos leçons à deux balles, arrêtez de jouer les laïcs républicains en carton. Ça ne marche pas, vous n'êtes pas crédibles les mecs, et tout le monde sait qui vous êtes. Il y a juste à regarder les autres commentaires qui sont en majorité d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire un lieu sacré, quelle que soit la religion, et bien même des sacralisés, comme vous dites, et bien ils restent sacrés pour les croyants. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis pas à très bientôt. Salut !